Coucou les filles, bienvenue sur Unique & Ritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les pointes abîmées, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Alors le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais faire un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour booster l'hydratation de tes cheveux et les forcifier ? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux ? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des loose twists. C'est quoi des loose twists ? C'est la coiffure que je porte là actuellement. En fait, ce sont des twists lâchés. Donc, tes cheveux ont l'air défaits alors qu'en même temps, ils sont quand même tressés, ils sont sécurisés. Alors les filles, moi je commence la coiffure sur des cheveux étirés. Donc, j'ai étiré mes cheveux au préalable avec des tresses au fil. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des tresses au fil. Vous pouvez partir d'un twist out. Voilà, ça donne le même résultat. Donc, voilà. Alors, je vais tresser étage par étage. Mais une fois de plus, vous pouvez juste faire les sections de manière aléatoire. Vraiment, il n'y a vraiment pas de protocole vu que de toute façon, au final, on ne verra pas les séparations. Donc, voilà, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais je vous montre juste ce que je fais. Donc ici, pour que la coiffure tienne bien et dure assez longtemps, je vais d'abord tenir la base en faisant une tresse à trois brins. Donc, question de vraiment sécuriser la base de mes cheveux. Et après, je vais commencer à faire les twists. Ici, il est question de faire les bannis en lâchant, en fait, la tresse. Mais il ne faut pas non plus trop lâcher, de telle sorte que le cheveu ne soit pas bien sécurisé, en fait. Alors, ici, à la base, j'ai donc trois brins. Et ensuite, je vais passer à deux brins. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais diviser ma section en deux. Et ensuite, je vais diviser l'une des deux parties en deux encore. Ce qui fait qu'au moment d'avoir juste deux brins, je sais, au toucher, les brins que je dois réunir pour faire un seul brin, en fait. Donc ça, forcément, au toucher, par rapport à l'épaisseur, je peux savoir quelles sont les plus petites mèches que je vais réunir pour faire une seule mèche et je vais twister avec l'autre mèche, en fait. Et ensuite, à la fin, je resserre, en fait, la tresse. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Younique, la fondatrice de la marque Capillaire Neutrale. C'est une marque capillaire artisanale et 100% naturelle qui utilise principalement les plantes séchées et les huiles végétales naturelles pures venant d'Afrique pour traiter les problèmes de casse, de pousse et de sécheresse des cheveux crépus. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la marque et à découvrir nos produits. Je vous laisse le lien du site dans la barre de description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!